Dortmund-PSG, un petit mot quand même. Vous êtes serein, vous dites qu'ils vont gagner tranquille. Oui, pour moi, ils vont passer. Vous dites ça pour leur amener le mauvais oeil, pour pouvoir dire, vraiment, ils n'ont pas été bons. Non, non, non. Vous connaissez, Samir Lasserie, attention. Non, sérieux, sérieux, concentré. Non, je pense que si, comme l'a dit David, s'ils sont concentrés, je ne vois pas Dortmund faire match avec le Paris Saint-Germain. Sur le papier, il n'y a pas photo. J'espère que Muno Mendes... Maintenant, c'est des matchs de football, il faut être à la hauteur. On va lire ce qu'a déclaré Maxwell, l'ancien grand latéral parisien, sur cette équipe. C'était dans l'équipe de ce matin, vous l'avez sans doute lu, l'interview. Le PSG a vraiment une super équipe avec deux grosses individualités que sont Bappé et Dembélé. Je suis optimiste pour le Paris Saint-Germain. La qualif, passe-t-elle plus par Bappé ou par Dembélé qui est en forme olympique en ce moment ? Alors, regardons vos réponses. Vous me dites quoi ? Pour Bappé, pour Alissa, ce sera Bappé, pardon. Franchement, les amis, Dembélé, je sais bien que c'est une question un peu piège. Mais bon, là, c'est le chouchou qui parle. Bappé pour Émilie, Bappé pour Lory, Dembélé pour Benoît et Dembappé, c'est excellent Raphaël. Bravo ! Là, c'est un gros niveau Dembappé. Vous voyez, là, on va vous faire engager par Antoine Pilon. Alors, pour le replay, vous cherchez un auteur, il y sera. Lory, je viens vous voir pour commencer parce que vous avez entendu ce qu'a dit Terzik, l'entraîneur de Dortmund. Je trouve ça assez intéressant parce que tout au long de la saison, les entraîneurs ont été questionnés sur Bappé, les adversaires du play. C'est le gimmick. Il y avait 15 questions sur Bappé. Il dit, je suis content que vous ne me questionnez pas que sur Bappé. Mais vu l'état de forme, je rajoute Barcola et de Dembélé, c'est compliqué de faire des prises à deux puisque tous peuvent être décisifs. Mbappé plus que les autres, pour vous ? Et c'est d'autant plus difficile de répondre à cette question, en vrai, franchement. Non mais après, on peut parler de la puissance. La forme du moment de Dembélé fait que, raisonnablement, on peut répondre Dembélé, même, voilà, ce n'est pas une histoire de chouchou pas. Mais après, je pense que Bappé, je me dis que là, dans ces matchs décisifs, je pense qu'il va jouer un rôle important, c'est ses derniers matchs avec le PSG. Je pense qu'il doit être un petit peu vexé aussi de ne plus prendre toute la lumière. Donc, je... C'est son pote, hein ? Non, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça n'a pas de rapport avec ça. C'est de se dire, attends, moi aussi, il faut que je reprenne mon rôle de... Donc ça, c'est bien pour le PSG, c'est une émulation. Bien sûr que c'est bien. Et la vérité, c'est que c'est merveilleux d'avoir ces trois garçons pour le PSG. Mais j'attends une petite réaction d'orgueil de Bappé, qui ne fait pas des dernières semaines formidables, c'est sûr. C'est vrai qu'il se doublait à Barcelone, mais dans le contenu, il y a eu beaucoup de débats, d'ailleurs, même ici. On sait très bien que ça ne l'est pas. Mbappé, ce type de rendez-vous, il adore. Quoi qu'on en dise, moi, je trouve que dans le contenu, il ne fait pas sa meilleure saison. Je trouve qu'il est parfois très peu influent sur cette équipe parisienne au-delà des stats. Est-ce que c'est de la faute de Louis-Henriquet ? Est-ce que c'est de sa faute ? Je n'ai pas toujours la réponse. Mais j'estime que quoi qu'on en dise, quand on est à 43 buts, toute compétition confondue, qu'on a pesé comme on pèse comptablement dans l'efficacité offensive de son équipe, on est forcément l'homme attendu. Vous parliez des conférences de presse, Greg, je les ai toutes faites en Ligue des Champions depuis le début de la saison. On nous dit souvent que nous, les Français, on est obnubilés par Mbappé. Mais tous les confrères, qu'ils soient italiens, allemands, anglais ou espagnols, ils sont obsédés par Mbappé. C'est une superstar, c'est un joueur d'une classe différente qui, sur deux, trois coups de patte, peut faire changer un match. Donc ça, c'est forcément Kylian Mbappé, avec tout le respect que j'ai pour Ousmane Lambellé. Giovanni a évoqué les chiffres, les statistiques de Kylian Mbappé. J'en ai trois à vous proposer. Il fait sa meilleure saison en termes de but en Ligue des Champions à égalité avec la saison 2020-2021. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire en phase d'alimination directe de Ligue des Champions. Et 15 buts marqués à l'extérieur en phase d'alimination directe déjà. Et oui, cette saison, il aime marquer contre Dortmund. En gros, à partir des huitièmes, j'expliquais à Lory qui est perdu. À partir des huitièmes, c'est lui qui a mis le plus de buts à l'extérieur. Deuxième meilleur buteur à l'extérieur. Et il a été cinq fois des chiffres contre Dortmund en six matchs. On a pris en compte les matchs avec Monaco. Quatre buts, une passe des chiffres. Mais c'est avec des stats comme ça que je dois me battre pour ne pas qu'il aille assurer ESPN. C'est comme le poutin bras de le garder, Raffo. Parce que les Américains, ils sont là. Raffo, les Jolau, ESPN. Ah, Los Angeles. Oui, Los Angeles. Ça sera le Missouri. D'accord. Un mot quand même, Sébastien, sur ça. Sur cette... Si on a posé la question, c'est aussi parce que, au moins inconsciemment, Dembele se met à marquer, à être décisif encore plus. Et que forcément, ça change même la donne pour le PSG, pour son entraîneur et pour Bappé. Mais moi, je réponds Dembele parce que je n'ai aucun doute sur Bappé. Donc, je sais qu'il sera là. Sur les deux matchs ? Parce que, par exemple, le Barça, l'allée, il n'était pas là. Parfois, il a raté son match globalement. Mais on a une analyse un peu tronquée sur lui parce qu'il agace beaucoup de gens. Pas tous, mais c'est très clivant. Il y en a beaucoup qui l'édolâtent. On va dire que ceux qui ne l'aiment pas, ne l'aiment vraiment pas. Et donc, je ne pense pas qu'ils aient une analyse très juste de ces matchs. Mais je pense que même quand il n'est pas bon, ils monopolisent l'attention des adversaires de manière considérable. Et de toute façon, l'équipe en bénéficie. Et quelque part, si on loue le travail de Louis-Saint-Riquet, c'est aussi pour cela. Donc, on ne peut pas non plus l'enlever à Mbappé. C'est-à-dire qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a plus de joueurs qui brillent. Mais forcément, c'est aussi parce qu'il y a Mbappé qui concentre beaucoup l'attention des adversaires. Donc, moi, je n'ai pas trop de doutes sur Mbappé. Mais en revanche, je pense qu'Ousmane Dembélé, s'il est au niveau de ses derniers matchs, alors c'est lui qui fait tout basculer. Parce que là, l'équipe entre dans une autre dimension. Il n'y aura pas que Mbappé. S'il se met à marquer des buts, Ousmane Dembélé, c'est le meilleur joueur du monde. C'est tout. Point barre. Le jour où ce garçon met 25 buts par saison, je pense que ça n'arrivera pas. Mais je pense que c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas mieux. Et puis, il y a une attente particulière autour d'Ousmane Dembélé qui va retrouver le signal Iduna Park pour la première fois depuis son départ de Dortmund en 2017. Il n'avait pas joué lors de la phase de groupe. Cette fois-ci, il sera là. Il risque de recevoir d'ailleurs un accueil très froid de la part des supporters allemands parce que ça, c'est mal fini entre lui et le club. Il sortait pourtant d'une très très bonne saison dans la Roure. 10 buts, 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il formait un duo spectaculaire avec Pierre-Emerick, Aubame et Young. Il est impressionné par son niveau de jeu. Il avait conquis le cœur des fans. Il était adoré. Bref, c'était le chouchou. Et puis, il a voulu partir au bout d'un an seulement. Il voulait absolument rejoindre Barcelone. Il ne s'est plus présenté aux séances d'entraînement pour forcer son départ. Forcément, ça n'est pas du tout passé auprès de la direction, auprès des supporters qui ont été extrêmement déçus par son attitude. Il est devenu même persona non grata. Le mur jaune lui réserve un accueil mémorable. Bon, on a vu que les sifflets des... Vous êtes durs. Vous êtes durs. Le replay. Il n'y a rien qui passe. C'est incroyable. Ça peut être encore meilleur, comme Dembélé. Bon, on a vu que les sifflets des supporters du Barça ne l'ont pas du tout déstabilisé à Montwick. Alors, l'accueil sera glacial. Mais est-ce qu'il est redouté en Allemagne ? Ou alors, c'est Kylian Mbappé, le danger numéro un. On a posé la question à Alexis Menuch, notre correspondant en Allemagne. Entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, il n'y a pas de débat en Allemagne. Le danger numéro un pour le Borussia Dortmund et celui dont il est surtout question dans la presse allemande, c'est Mbappé. C'est vrai que Ousmane Dembélé a marqué les esprits à Dortmund en 2016-2017 par ses performances. Mais il a un peu disparu la circulation depuis. Il a été souvent blessé. Il est irrégulier, que ce soit au Barça ou au Paris Saint-Germain, même si ça va mieux ces derniers temps. Mais Mbappé, ça reste vraiment le plus grand joueur, surtout qu'il a souvent marqué dans le passé récent contre le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund. Et donc, ses dribbles, ses frappes et surtout sa fin de victoire font très peur ici du côté du Borussia Dortmund. Donc, pour faire écho au propos de Giovanni, nos confrères allemands, eux, sont obnubilés par Kylian Mbappé bien plus qu'Ousmane Dembélé. Et c'est vrai, Benoît, qu'on parle de l'attention. Sébastien a raison de rappeler l'attention qu'il y a Mbappé. Vous avez été défenseur. Quand vous jouiez le grand Barça, je cherche une comparaison à trois joueurs. Je ne dis pas que l'attaque du PSG actuellement, c'est Neymar, Suarez, Messi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de joueurs qui focalisent l'attention. Si on part de ce principe-là, quand ils sont en forme tous les trois, c'est difficile de le défendre. Parce que si vous êtes en prise à deux sur Mbappé, éventuellement aussi en prise à deux sur Dembélé, maintenant, si Barcola se met à performer, comment on fait ? On ne parle pas aussi de Barcola. C'est pour ça que je le rajoute à l'équation. Barcola fait un super match aussi au Barça. Alors oui, de par sa jeunesse, il a un petit peu de déchets dans le jeu. Mais dans la percussion, comme l'a souvent dit Enrique à l'entraînement, donner le ballon à Barcola et à Dembélé, parce qu'ils savent que les deux, en un contre un, ça passe quasiment à chaque fois. Et je suis complètement d'accord avec Sébastien. Dembélé, s'il marque des buts, c'est le meilleur joueur du monde. Clairement. Ah, vous êtes d'accord tous les deux sur ça ? C'est normal, c'est mon partenaire de paddle, donc je suis normal. Bien sûr. Quand je suis blessé, essayez de ne pas me reléguer au fin fond. Excusez-moi, Greg. Je vais me vexer. Excusez-moi. Non, mais tout ça pour dire que, moi, je trouve que Dembélé est beaucoup plus influent dans le jeu qu'un Mbappé. Mbappé, je suis complètement d'accord, tout le monde se focalise sur lui. Parce que dans la surface, il est chirurgical, Mbappé. Vous lui laissez un mètre, il arrive à se décaler de par son coudrin, à frapper intérieur, extérieur, dans tous les angles. Je me permets de rajouter, n'oubliez pas, un autre élément essentiel, le dit Faro en montrant Donnarumma. Et on est sur l'attaque. On est sur l'attaque. Donc oui, effectivement, Mbappé cristallise un petit peu l'attention de tous les défenseurs. Mais je trouve que Mbappé, cette saison, est moins influent dans la percussion. Je vois moins dribler. Je trouve que cette insouciance qu'il avait quand il était jeune, il l'a beaucoup moins. Et il ressemble un petit peu plus à Cristiano Ronaldo. Vous savez, Cristiano Ronaldo, à un moment donné, il a switché. Quand il passe de Manchester au Real... Mais il était plus âgé quand même. Oui, mais il se focalisait plus sur les stats, sur les buts, et il dribblait beaucoup moins qu'avant. Et je trouve que Mbappé va sur ce même chemin-là. Alors, c'est bien ou pas bien, chacun fait sa propre opinion, mais il est toujours aussi performant devant le but. Et il marque autant de buts. Et c'est quand même l'atout numéro un du Paris Saint-Germain. Et l'autre atout, et donc en termes d'élimination et de dribble, ça n'aurait pas dû être facile de défendre face à Ousmane Dembélé. Cette saison, c'est quasiment quatre dribbles réussis toutes les 90 minutes. C'est le septième meilleur dribbler cette saison, dans le top 5 européen cette saison. Et puis, il tente beaucoup plus finalement que son époque où il était au Borussia Dortmund, où il était quasiment à sept dribbles tentés par match. On revient à des standards de la sorte. Alors, est-ce que c'est le jeu avec Louis Sénriquet qui en fait ainsi ? Mais cette saison, il est à 5,4 dribbles tentés par match. Ousmane Dembélé, c'est mieux que ses deux précédentes saisons. Et il se rapproche de ce qu'il faisait au Borussia Dortmund justement, là où il faisait le plus de dribbles. Avant de finir avec Émilie, un dernier mot de Giovanni Castelli. Giovanni, vous voulez encore intervenir sur ce thème. On vous écoute, vous êtes en direct depuis Dortmund. Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a dit, Greg, on m'a dit, on revient de voir. Posez-moi une question ou dites-moi quelque chose. Je ne sais pas ce que vous attendez. Moi, on m'a dit vous la parole. Alors, je vous la donnais parce que vous êtes tellement brillants d'habitude. Et je ne parle pas de sébum, je parle bien sûr de votre talent. Mon cher Giovanni, juste un tout petit mot sur ce trio d'attaques. Barcola, Dembélé, Mbappé, est-ce qu'il faut vraiment les dissocier et ne pas se contenter de les associer même dans nos commentaires, finalement ? Ah oui, alors là, je souscris totalement à votre question parce qu'on peut discuter ou non du match de Kian Mbappé au-delà de son doublé à Barcelone. Mais je trouve que les trois sur le travail sans ballon, alors il y a un peu plus de volume pour Barcola et Ousmane Dembélé, mais ils ont une super coordination, je trouve, dans le travail de pressing que met en place Luis Enrique, c'est un équilibre qui est intéressant parce que que ça soit à gauche ou à droite, il y a du dribble avec Dembélé et Barcola, qu'il y a aussi la possibilité de beaucoup de dézonage parce que les trois peuvent évoluer aux trois postes, donc c'est vraiment un trio ultra complémentaire qui en transition à mon sens n'a pas d'égal en Europe, c'est la meilleure attaque en attaque rapide qu'on peut faire en Europe, donc voilà, ils sont dévastateurs tous les trois. Merci Giovanni, bravo ! Le Broussa Donne Monde P&G les gars, on y est, on y est, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de ce match, ce match capital entre le Broussa Donne Monde et le P&G, mais si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot, le foot sur cette chaîne, c'est notre passion, donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de l'indication pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est fait, on est parti, alors, Broussa Donne Monde P&G, les dernières infos, les gars, Lucien Riqui doit absolument, il ne doit pas dérailler, il ne doit pas dérailler, le P&G doit gagner ce match, au pire, au pire, si le match, s'il sont moins bien, il devrait prendre le match parce que ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé que tu es moins bien dans un match que tu es vraiment en dessous de tout, tout ce que tu essaies, tu es en dessous de tout, et là, tu prends ton match nul, mais tu ne dois pas perdre, genre, 2-0-3-0, tu ne dois pas perdre sur un score, sur un score vraiment plus, tu dois rester dans le match jusqu'au bout, tu dois rester dans le match jusqu'au bout, même si tu paies, même si tu paies, à la limite, ça va être insécutifiquement, mais le P&G, je ne dois pas perdre, le P&G ne doit pas perdre puisque le P&G a les armes pour battre le Borussia Dortmund, ils ont des armes, les gars, et les défauts de Dortmund, les défauts du Borussia Dortmund, pour moi, ce sont les qualités du P&G, ça correspond aux qualités du P&G, notamment la vitesse, Dortmund, c'est une équipe très 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 lente, ça laisse des espaces derrière, il y avait des clients qui m'appellent Ousmane Dembue, pour moi, ça risque de faire des dégâts, ça risque vraiment de faire des dégâts, donc, si tu as un Ousmane Dembue et un K&G, vraiment, si ils sont top, ça peut vraiment faire des dégâts, donc, le CRQ aussi, il doit partir sur une composition vraiment simple, il ne doit pas vouloir s'y interpréter le match, s'y inventer le match, s'y révaluer le match, il doit partir sur une composition simple, je trouve que la composition, qu'il avait alignée au match retour au Barça, c'est une composition très simple, avec du Martínez et Lucas Fernandes acharnée centrale, tu mets ton Hakimi et Lucas et Berardo comme les latéraux et les trois, les trois du milieu, tu ne changes pas, tu passes Vitinia, Vitinia, Fabien Ruiz et celui-ci, le troisième Zain Emery, tu ne changes pas, un milieu vraiment, simple mais efficace, Vitinia, Zain Emery et Fabien Ruiz, je pense que, quand tu as ce milieu-là, tu peux vraiment, tu peux vraiment faire des choses incroyables, même si, dans le monde, ils n'ont pas un milieu comme le Barça, je pense que ce milieu-là, le milieu du PSG, ce milieu du PSG peut vraiment donner dans le monde, ce milieu du PSG peut vraiment, dominer tout le monde, ce n'est pas un milieu de foutre de guerre, ce n'est pas un milieu de foutre de guerre, les gars, donc, c'est un milieu vraiment qui tient la route, tu as ton Vitinia, qui te ressort le ballon, tu as ton Fabien Ruiz, qui est là pour faire le sale boulot, tu as ton Zain Emery, qui est là pour arranger le jeu, etc., et à l'attaque, tu ne changes pas, tu n'es Barola, qui est un emploi, et Ousmane Dembélé, je pense que c'est la table vraiment idéale, c'est la table vraiment idéale, puisque Barola, c'est un garçon rapide, qui a ma paix, illégalement, Ousmane Dembélé, non seulement, il est rapide, il est également déstabilisé, surtout que, je répète une fois de plus, la défense de Dombole est très lente, les amis, très très lente, il y a vraiment un courageux, il y a vraiment un courageux, c'est pour ça que j'ai dit, que le PSG ne doit pas perdre ce match, même s'ils sont moins bien, puisque ça n'a pas arrivé, comme je l'ai dit, à début de vidéo, ça n'a pas arrivé que tu arrives, tu es moins bien, tu n'es pas dans ton élément, tu iras les contrôles et tout, au pire des cas, tu dois faire un match nul, au pire des cas, pire, 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 tu peux perdre un 1-0, 2-1, mais moi, je ne conseille pas au PSG, de ne pas être au top, le PSG doit être au top, pour gagner ce match, parce que pour moi, il y a de la place, il y a la place pour aller battre de nous, même à de nous, il y a de la place, certes, c'est un start, qui a une très bonne ambiance, c'est un start, qui a vraiment, de bons supporters et tout, c'est une pelouse qui est très compliquée, très compliquée à jouer, mais pour moi, il y a de la place pour aller battre de nous, à de nous, donc, on espère que le PSG va faire un très gros match, et pourquoi pas, gagner pour essayer, de prendre l'avantage psychologique, mais aussi l'avantage au niveau du résultat, après, partage, m'attends, c'est un commentaire sur ce match, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche, d'indication pour les remarquer de la prochaine vidéo, qui vont arriver sur la chaîne, c'est ça, on se dit à très bientôt, pour notre réveillé, les amis, ciao, ciao, ciao,